Bonjour à tous. Quand on considère les formations politiques, les idéologies politiques, on a tendance à les classer naturellement dans des petites cases qui vont de droite à gauche. Ben oui, c'est comme ça qu'on était éduqué, on n'y peut rien. Dans les petites cases de droite, on mettrait les formations qui défendent le monde des affaires en général et les traditions. Et à gauche, on mettrait ceux qui seraient plutôt pour les qualités de conditions, la redistribution des richesses et la réforme des transitions également. C'est un peu comme ça qu'on les voit. Bon, moi, je vais essayer de vous montrer qu'il y a peut-être une manière plus complète de les considérer, ces différentes idéologies. Mais pour commencer, pour que ça devienne un petit peu plus parlant, le mieux, c'est de redéfinir la droite et la gauche. Donc les formations de droite, je vais les appeler, si vous le voulez bien, des conservateurs. Ben oui, parce que ce qui les relie tous, c'est la volonté de restaurer les traditions. C'était mieux avant, le bon vieux temps. Et à gauche, eux, je vais les appeler les socialistes. Parce que eux veulent, au contraire, réformer les traditions. Ça sera mieux demain, grâce à nous. Les conservateurs et les socialistes, ils ont tous les deux quelque chose de commun, c'est qu'ils utiliseraient volontiers la coercition pour parvenir à leur fin. La coercition, c'est-à-dire le pouvoir de l'État, bien sûr, c'est le principe de la politique. On espère tous que le chef forcera les autres à agir comme on le souhaite. Et la coercition, c'est précisément ce qu'on ne voit pas sur ce schéma. Lorsqu'on ajoute un axe supplémentaire à ce schéma, on voit que, déjà, on passe d'une dimension à deux. En haut, on mettra l'absence de coercition, et en bas, la coercition. Et là, les choses deviennent beaucoup plus claires. C'est-à-dire que, déjà, on peut classer les différents mouvements en fonction de leur orientation, conservatisme ou socialisme. Et on peut également les noter sur l'échelle de la radicalité, sur l'axe de la coercition. Donc, par exemple, si on considère le Parti socialiste, on le mettra vers le milieu, par exemple, vers la gauche. Et à l'opposé, on pourrait mettre une droite un petit peu plus marquée, comme une droite type Manif pour tous, par exemple, qui serait probablement quelque part à l'opposé du PS, je pense. Mais, surtout, ce qui devient intéressant, parce que ça, on pouvait déjà le faire, mais ce qui devient vraiment intéressant, c'est qu'on peut placer, maintenant, les libéraux correctement. C'est-à-dire que les libéraux, les commentateurs habituels, avaient toujours du mal à les positionner entre la droite et la gauche. Non, ils ne pouvaient pas. Ils les mettaient de façon pas très satisfaisante au centre ou au centre droit. Maintenant, on peut les placer sans aucun problème, très nettement, vers le centre du graphique, et nettement au-dessus du PS et de la Manif pour tous. Et les radicaux, c'est pareil. On va les mettre nettement en dessous de ces deux parties. On mettra Mélenchon à gauche, bien en dessous du PS. Et le Front National à peu près au même niveau que Mélenchon, à sa droite, c'est sûr. Par contre, je ne sais pas trop si on va le mettre côté conservateur ou socialiste, le Front National. Je trouve qu'il brouille un peu les cartes ces derniers temps. Mais quoi qu'il en soit, on voit que ça marche un peu mieux. Et pour les extrêmes, maintenant, elles deviennent extrêmement faciles à positionner. Et ça devient extrêmement parlant. Et surtout, au fur et à mesure qu'on s'approche des extrêmes, il se passe quelque chose de singulier. C'est-à-dire qu'on va se déplacer tout en bas du graphique. Là, vers la coercition totale. Il n'y a plus aucune liberté. La tyrannie est permanente. Et qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que les notions de conservatisme et de socialisme n'existent plus. Oui, parce que l'État totalitaire prétend réjanter 100% des usages. Donc une telle société, ça ressemblera à quoi ? Ça serait une espèce de mélange entre une caserne et une prison. Et la seule valeur qui pourrait y avoir cours serait une obéissance aveugle. Donc au fond de l'abysse, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve le communisme du bloc de l'Est, le socialisme national de l'Allemagne interienne et probablement d'autres horribles tyrannies. Maintenant, lorsqu'on se positionne tout en haut de l'axe de la coercition, et que du coup, il n'y a plus de coercition, c'est la liberté, les notions de conservatisme et de socialisme cessent également d'exister. Bah oui, parce que, ici, on ne souhaite plus forcer les uns et les autres à se conformer à nos préférences. Celui qui souhaite vivre comme bon vieux temps, il peut le faire. Celui qui souhaite tout réformer dans sa vie, il peut le faire aussi. Tant qu'ils font ça, on traduit le consentant, évidemment. Tant que l'un comme l'autre ne force personne à leur emboîter le pas avec la violence. Et ça, ça s'appelle l'anarchie. La vraie. Aujourd'hui, l'anarchie, la vraie, n'existe pas. Mais peut-être demain. Bon, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout. Je vous invite à me contacter, à commenter, à me signaler si j'ai dit une énorme bêtise. Corrigez-moi, et je corrigerai. Pour d'autres analyses de ce type, je vous invite à visiter ma chaîne, qui s'appelle Radio Volontarisme. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada